Au diable à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, j'ai rigolé quand j'ai entendu une émission que le célèbre, le fameux célèbre de la France-Afrique, Alain Focca, a monté avec un de ses collaborateurs pour essayer de réduire au silence ceux qui trouvent que, qui lui font des remarques, qui lui font des petits reproches, des critiques, en quelque sorte, et il les a qualifiés de panafricanistes de clavier. Ça m'a rappelé Achille Mbembe, lui, qui parlait de panafricanisme, frulati. Ils aiment des gros mots, les gens de la France-Afrique. Ils adorent ça, parce qu'ils sont carent. Parce que je vais vous dire une chose, vaut mieux être panafricaniste de clavier que être panafricaniste de la France-Afrique. Les amis, vaut mieux être panafricaniste de clavier, encore que panafricaniste de clavier, c'est quoi ? C'est un mot vide. C'est vide de tout contenu. Vous savez ? Même lui, Alain Focca, c'est un panafricaniste. Il est maintenant panafricaniste. Après 31 ans de bons et loyaux services à RFI, maintenant, il est panafricaniste. Il n'y a pas de problème, c'est un africain. C'est notre frère. Nous, on n'a pas de problème pour ça. Nous, sauf que nous, on veut prendre nos précautions. Parce que ces gens-là, même après 50 ans, après 100 ans, ils vont continuer à vous suivre. Je vais vous dire une chose. Vous savez ce que vous voyez au Mali, là ? Le projet de l'OCSE, là, quoi, là ? Hein ? Ce projet-là, de la balkanisation du Mali, il date depuis 1958. Puis, eux, ils ont les archives. Ils ont décidé, voilà ce qu'on va faire. Et puis, ça continue jusqu'aujourd'hui. Ils ont voulu exécuter ça, là. Ils ont échoué, grâce à Asimé Goïta, qui est venu donner un coup d'arrêt net à ce projet. Vous voyez ? Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas qu'on est contre Alain Focca, non. C'est un africain. On ne peut pas être contre lui. On dit tout simplement qu'il faut... On avertit la jeunesse africaine. Il faut faire attention. Parce que lui, que vous voyez, là, il a servi de l'autre côté. Il a travaillé pour l'autre côté. Et l'autre côté, là, quand il vous laisse comme ça, il ne vous critique pas. Il ne dit rien. Il ne vous embête pas, là. C'est que parfois, je ne dis pas tous les jours, parfois, il est en mission. Parce qu'il n'a pas 31 ans. Il était sucré, gâté. Et enfin, gâté. Et vous savez, le mot gâté, c'est quoi ? C'est des détruits, quoi. Maintenant, après, on l'envoie dans la masse pour aller faire des gros dégâts. Vous voyez ? Donc, quand il vient vous parler de panafricaniste, du clavier, quand j'ai entendu ça, j'ai rigolé. Il a répété ça moins dix fois. Mais lui, il utilise aussi le clavier, non ? Oh, lui, il a un autre clavier particulier. Même sur votre téléphone, vous avez un clavier. C'est que les anglais péquent et brodent. Là, vous tapez là. Et là, il y a les chiffres et les lettres. C'est ça, le clavier. C'est pas l'ordinateur qui est le clavier, non ? C'est pas le téléphone qui est le clavier, non ? Le téléphone est un clavier. L'ordinateur est un clavier. Quand, lui, Alain Focard, est en train de taper sur quelque chose là, il est en train de taper sur le clavier. Quand il écrit, il écrit sur le clavier. Il utilise le clavier. Quand il fait le montage de vidéos là, il utilise un clavier. que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur la tablette, que ce soit sur l'ordinateur. C'est un clavier qu'il doit utiliser, sinon il ne peut pas. Il ne peut pas rédiger, faire un montage. Il faut absolument le clavier. Donc, on est tous des panafricanistes de quoi ? De clavier. Voilà, Alain Focard. Mais nous, on est panafricanistes de clavier, mais on n'est pas panafricanistes de la France-Afrique. Lui, on n'est pas panafricanistes de la France-Afrique. M. Alain Focard a travaillé 31 ans. Maintenant qu'il prend la tangente, il a presque terminé, il a rendu de grands services, eh bien, il vient en Afrique. Si on le laisse partir là, à moins qu'il n'ait pas de retraite, mais s'il a la retraite, il faut qu'il serve. On ne peut pas te donner l'argent pour rien. Eh oui. Donc, je viens de vous dire, on est tous des panafricanistes de clavier, parce qu'on utilise tous le clavier, et on est tous des panafricanistes. Ce qui nous différencie maintenant, c'est que lui, il est panafricaniste de la France-Afrique. Nous, on est panafricanistes de l'Afrique. Vous allez entendre cette, comment dirais-je, cette interview. Celui qui monte l'interview, c'est le porte-parole de son mouvement, c'est qu'il a créé l'association, ou quoi, là, Mansart. Celui qui l'interviewait. Hein? C'est deux Camerounais. Heureusement que les Camerounais, nous en connaissons des très bons. Très bons journalistes, très bons analystes, que d'ailleurs, lui, ne peut pas citer, parce qu'il ne fait pas le poids. S'il n'y avait pas ces gens comme les Bandakani, les Yam Timba, les Bertantatinda, les professeurs Melek, vous voyez, tous ces grands-là. Je dis grands par rapport à la connaissance. Parce que grands, pour moi, ce n'est pas parce qu'on conduit une Tesla, non? La Tesla, nous tous, nous la conduisons. Mais je dis grands, parce que quand il fait des analyses, quand il se présente, il réveille les consciences africaines. Pas réveiller les consciences africaines avec des... Quand vous écoutez très bien, Alain Foka, je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent, il est très intelligent d'ailleurs. Parce que pour réussir dans ça, il faut être très intelligent, pour jouer le double jeu là. Il faut être très, très, très intelligent. Je ne dis pas le contraire, il est très intelligent. Mais je dis ceci. Si vous ne l'écoutez pas, il vous dit parfois de bonnes choses. Oui, Alain Foka, parfois, il dit des choses pour l'Afrique, en notre faveur, en faveur de la jeunesse africaine. Mais vous savez comment il le dit? Il le dit de façon subliminale. C'est-à-dire que quand il dit, il pose une question, par exemple, il pose une question, il va prendre un Français là-bas qui est perdu dans... Par exemple, Chirac, il l'amène. Chirac avait dit ceci. Nous pillons l'Afrique depuis des années. Il fait passer Chirac. Ce n'est pas lui qui dit, c'est Chirac qui est en train de dire. Lui, il a seulement posé la question. Et Chirac vient répondre à la question. Quelle est sa position à lui? Vous ne la connaissez pas. Or, ce qui est important, c'est connaître d'abord votre propre position. Je venais de vous citer Banakani. Quand il vous fait une analyse, il prend position. C'est un homme, il prend position. Il dit, moi, c'est ça que je pense. Voilà ma position. Et les gens le suivent parce qu'on dit, oh, ça c'est Banakani, c'est le grand Banakani. Ah, c'est un grand analyste, c'est un grand penseur. Donc, comme lui, il aime ça, nous aussi, on va suivre la position. Mais imaginez que les Banakani faisaient comme eux. Ah, il a dit. Il se cache donc derrière parce qu'il n'est pas engagé, il n'est pas responsable. Les amis, et vous allez l'écouter quand il vous parle, par exemple, de Nathalie Yann ou de Kémy Seba. Il va vous parler de ces gens. Il dit que le combat qu'il mène, il est utile. Mais nous, on ne mène pas le même combat. Eh oui, c'est vrai qu'il ne mène pas le même combat. Parce que lui, lui, c'est un panafricaniste de la France-Afrique qui, visiblement, reste infiltré. Ça dit que c'est un cheval de Troie qu'on a envoyé au milieu de nous pour venir, soit prendre des informations, quand il peut donner un coup, il donne un coup. Ah oui. Il le dit. Il dit, on n'est pas pareil. On ne s'est jamais rencontrés. Mais c'est mieux qu'eux, ils restent dans leur coin. Ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire. Eux là-bas, moi ici. Bien sûr, c'est normal. Ils ne sont pas, oh monsieur, la même longueur d'onde. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez du mal à le voir, par exemple, sur Afrique Média. Parce qu'Afrique Média, les gens sont tranchants. Aïe, là-bas, ça ne rigole pas. Ah oui, ça ne rigole pas. Donc, il faut faire la différence. C'est pour ça que, quand il, le fait qu'il soit, il n'a pas de mots pour expliquer sa position, il est obligé de dire, insulter les gens de panafricanisme de clavier. Alors que lui-même aussi, c'est un panafricanisme de clavier. Et pire, de la France-Afrique. Oui. Vous voyez, je crois que les Africains, nous devrons, nous avons trop souffert. Nous avons trop souffert d'abord à cause des nôtres. Ceux qui sont autour de nous. Ceux qui ont des bonnes positions. C'est ça d'abord qui nous fait le plus mal. Parce que les plus dangereux, justement, ce sont nos propres frères et soeurs. Vous voyez pourquoi ça patine au Congo démocratique ? Je veux dire au Congo démocratique, là, c'est pas que l'armée rwandaise est forte, même si elle est soutenue par les États-Unis et autres. Non. La première cause de l'échec, de la persistance, de la guerre, en RDC, c'est la trahison. Ne vous leurrez pas. La première cause, c'est la trahison. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'était dit à juste titre, je soutiens cette thèse, de lever le moratoire sur la peine de mort. la première cause, c'est ça. Des hommes et des femmes, il n'y a pas longtemps, on a arrêté une dame qui était adjudant-chef, qui donnait des informations aux rwandais. Il y a des colonels qui ont donné des villes. Ils ont d'abord exposé leur général, le chef des opérations militaires au nord, qui vaut. On a tendu une embuscade, il a échappé et puis, entre-temps, croyant qu'il était mort, ils ont donné les rwandais rentrer et ils ont donné les armes de l'armée congolaise et ils ont laissé chez eux. Quand vous entendez les rwandais occuper les villes, ils ne combattent même pas. Ils viennent et rentrent. À cause de quoi ? La trahison. Les nôtres qui sont avec les autres, avec l'ennemi. Donc, moi, quand je vois des choses comme ça, moi, je ne peux plus d'accorder la confiance à n'importe qui. Non. Ce n'est pas question que, bon, on s'en fout de l'infocard. Il ne nourrit personne, il nourrit sa famille. Il ne nourrit pas. Nous vivons de nos propres moyens aux États-Unis et nous vivons très bien. Moi, je n'ai pas un problème, je vis très bien. Très, très bien. Voilà. Donc, il conduit une Tesla. Bon. Moi, j'ai eu la Tesla. Je l'ai conduite depuis sa fille. Les premiers Tesla qui sont sortis, je les ai conduits dans le cadre de mon travail. Les premières, donc, je parle de ça il y a six, sept ans, sinon plus. 2014, 2015, quand les Tesla venaient de sortir, là, je l'ai conduite. donc, vous voyez, ce n'est pas, ce n'est pas qu'on n'est pas content qu'un frère vienne avec nous, mais on doit se méfier. Ne nous reprochez pas de se méfier parce qu'on a trop souffert. ce qui fait que notre souffrance puisse perdurer, c'est d'abord à cause des nôtres qui sont avec les autres. Nous, on croit qu'ils sont avec nous. On les accepte, on ouvre les bras et puis, ils viennent nous poignarder. Ce que faisait Alain Focca, vous savez qui l'a remplacé? C'est Serge Daniel. Quand vous écoutez Serge Daniel, vous allez penser qu'à Bamako, demain, les terroristes vont prendre Bamako encore. Vous allez penser que Kidal n'est pas encore libéré quand vous écoutez Serge Daniel. Vous allez penser que le Burkina Faso, mais c'est même pas la peine. 60% du territoire est toujours dans les mains des terroristes quand vous les écoutez. Ça, c'est son travail à lui. Et demain, il va se lever et il va dire qu'on voit qu'il n'est plus productif. On va l'envoyer maintenant sur le terrain qu'il aille infiltrer ces gens-là. Nous, on va ouvrir les bras comme ça parce qu'il a un nom, Serge Daniel, qui a travaillé chez RFI France 24 ou quoi? Parce qu'il s'appelle Alain Focca ou Achille Mbembe. Mais non! Non! Souffrez! Souffrez que nous puissions prendre nos dispositions. Vous avez vu l'interview d'Alain Focca quand il a interviewé plutôt le président Traoré. Vous avez vu. Vous savez quoi? Regardez les journalistes de France 24 quand ils sont face à nos chefs d'État et faites la différence entre Alain Focca face à Traoré Alain Focca qui est maintenant panafricaniste de Blavier et de la France-Afrique et les journalistes de la France-Afrique ou plutôt la France-Afrique. Faites, essayez de regarder, prenez une vidéo de ces gens-là, ces occidentaux-là, de français et avec un chef d'État africain, prenez Alain Focca avec Ibrahim Traoré. Là, il n'est plus officiellement de la France-Afrique. Regardez, vous allez voir s'il y a une différence. S'il y a une différence, venez me dire même attitude, même arrogance, toujours comme s'il était au-dessus des autres. C'est pareil. Il l'a reconnu lui-même. Lui, il explique ça, il dit que c'est parce que c'est le travail. Quand je suis dans le travail, il n'y a plus d'amis, mais il y a le respect. Écoutez, lui dit, quand on est dans le travail, il n'y a plus d'amis. Quand je me mets là pour interviewer un président, il n'y a plus d'amis. C'est comme si je ne le connaissais pas. Mais il oublie qu'il y a, il devrait avoir le respect. Les autres le font parce qu'ils sont par nature, c'est comme ça. Et lui, il a pris, parce qu'il a travaillé tellement longtemps pour eux, il a pris ce caractère, il ne peut plus s'en débarrasser. Il ne peut plus s'en débarrasser. Il a du mal à s'en débarrasser. Et c'est pour ça qu'il le reconnaît, il veut justifier. Mais les gens voient. Vous avez déjà vu Alain Foucault interviewer un président américain ou un président français. Vous allez voir qu'il aura les mains entre les cuisses. Si vous trouvez ça, je vous dis, moi je n'ai pas encore vu. Mais si vous, vous avez vu, comme vous allez voir, vous allez voir, il aura les mains entre les cuisses. Surtout s'il est à l'Elysée ou à la Maison Blanche. Mais quand il est en Afrique, il vous dit carrément, il dit carrément à l'auditeur, il est dans le palais présidentiel. Il dit, j'ai invité le président. Moi, j'invite le président. Dans son palais, c'est lui qui l'invite. Nous connaissons ces choses. Nous voyons, nous comprenons. On n'est pas aussi bêtes que ça. C'est pour ça que nous, on vous dit seulement, moi je vous dis seulement de faire attention. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le suivre, il est ceci, il est ceci. Non, je vous dis seulement faites attention parce que par le passé et depuis toujours, ce sont d'abord les propres Africains, nos frères et soeurs qui nous détruisent au profit des autres parce qu'on leur donne l'argent, parce qu'ils aiment la vie, l'argent, l'opulence, la mégalomanie. C'est ça, c'est ce qu'ils savent faire. Donc, quand j'ai vu cette interview, bon, déjà, celui qui l'interviewait, c'est son type, c'est son complice, j'allais dire. peut-être parce que c'est un grand journaliste aussi, est-ce que c'est par, comment dirais-je, de bonne foi ou bien c'est préparé comme ça parce que, bon, on va faire le cinéma comme on fait à Hollywood, mais, je vous dis seulement que moi, quand j'ai écouté ça, je n'ai rien retenu de bon, en dehors du fait que, bon, nous, on est des panafricanistes de clavier, lui, il est un panafricaniste de je ne sais quoi, mais, en tout cas, moi, je pense qu'on est tous des panafricanistes de clavier, mais lui, il est aussi panafricaniste de la France-Afrique et c'est ça, ce qui fait exactement notre différence. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non, il n'y a pas qu'au Lervé, nous sommes en démocratie, c'est eux qui aiment la démocratie, ils parlent tout le temps de démocratie, démocratie, donc, quand tu dis, nous aussi, on viendra parler, on va donner notre avis, notre point de vue, souffrez, que je puisse le dire, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, vifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés, vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.